Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% star et 100% people. A la une cette semaine, Jennifer Lovewitt, son premier carnet rose. Et c'est une fille, la comédienne de 34 ans, maman d'une petite Autumn James. Star People au sommaire également, Colin Farrell, le nouveau passionné de yoga, au casting de World of Warcraft, l'adaptation sur grand écran du jeu vidéo culte. Star People au menu toujours, Femke Johnson, l'actrice multiplie les tournages. X-Men Days of Future Past ou le biopic sur Lance Armstrong, la belle entre histoire et fiction. Enfin Star People, dans ce numéro, Simon Baker, petite déception pour les fans de la série à succès The Mentalist. A à peine connu, l'identité de John le Rouge sème, le mécontentement. Star People, nouveau numéro, c'est parti ! Star People, à la une cette semaine, Jennifer Lovewitt, son premier carnet rose. Et c'est une fille, elle l'attendait avec impatience. L'actrice américaine, âgée de 34 ans, a donné naissance à une petite fille prénommée Autumn James. En septembre dernier, l'ancienne vedette de la série à succès La Vie à 5 s'était confiée sur sa future maternité. La jolie brune avait déclaré qu'elle avait toujours voulu être mère, car elle-même, ayant toujours eu une excellente relation avec sa mère, elle désirait plus que tout, donner à son enfant autant d'amour qu'elle avait reçu. La comédienne, qui a malheureusement perdu sa mère un an plus tôt, va devoir partager ses expériences de maman auprès de ses proches, et notamment Brian Polizet, l'époux de la star. Mariés dans le plus grand secret, les deux tourtereaux qui se sont rencontrés en 2012, lors du tournage de la série The Client List, fileraient donc depuis le parfait amour. Les deux amoureux sont aujourd'hui parents et goûtent désormais au plaisir de pouponner. En attendant, nos félicitations aux heureux parents et souhaitons la bienvenue à la petite Autumn James. Star People est notre page potin de people. Colin Farrell, la star, adepte du yoga au casting de l'adaptation cinématographique du jeu vidéo World of Warcraft, programmé pour la fin de l'année 2015. On ne dirait pas et pourtant, l'acteur est un fervent adepte du yoga. Colin Farrell pratiquerait d'ailleurs régulièrement ce sport, ce qui lui permettrait au passage de rester en forme malgré un emploi du temps chargé. Colin Farrell qui n'hésiterait pas à initier ses amis à son sport fétiche, tant ses bienfaits sont bénéfiques. Un sport méditatif qui sera mis à rude épreuve avec le prochain rôle de la star. L'acteur a en effet accepté de rejoindre le casting de World of Warcraft, une adaptation sur grand écran du jeu vidéo culte. Le film sera réalisé par The Canjans et la sortie programmée pour décembre 2015. Colin Farrell a révélé avoir discuté de sa participation au long métrage, même s'il n'a pas voulu répondre sur le rôle qu'il pourrait y tenir. L'acteur se dit par ailleurs très impatient d'explorer ce nouvel univers, dans ce qui est annoncé comme l'un des films les plus attendus au cinéma dans les prochaines années. En attendant, une affaire à suivre. Star People est l'actu du 7e art. Finky Johnson, l'actrice multiplie des tournages. Au casting du prochain volet de la franchise Marvel, X-Men la star confirmée dans le thriller événement basé sur la vie de l'ancien cycliste, Lance Armstrong, en pleine promo du prochain volet de la saga X-Men, Days of Future Past en salle. Le 21 mai 2014, on commence enfin à en savoir plus sur les prochains rebondissements du film. Si l'on se base sur la vidéo récemment postée sur la toile, il sera question de JFK. Du moins, c'est ce que les producteurs ont décidé de nous montrer dans un site très bien conçu, mêlant fiction et histoire autour de l'assassinat de l'ancien président américain. Et selon le scénario proposé, Magneto serait l'auteur de ce terrible assassinat qui a secoué l'Amérique. Et l'actrice continuera de mêler histoire et fiction, puisqu'elle vient d'être confirmée au casting du biopic sur l'ancien cycliste Lance Armstrong. Le film, encore sans titre, réalisé par Stephen Frears, compte une belle brochette de stars. Outre Funky Johnson, sont annoncés Misha Barton, Tom Sizemore ou encore Sean Young. Le thriller sera tourné en partie au Canada ainsi qu'en Europe dès le printemps prochain. Bref, une affaire à suivre. Star People est l'actu du petit écran. Simone Baker, petite déception pour les fans de la série à succès The Mentalist. Si vous êtes accro et que vous ne souhaitez pas connaître l'identité de John Lerouge, avant la diffusion de la sixième saison, un conseil, mettez cette séquence sous silence. Révélation dans un court instant. Alors qu'aux Etats-Unis est diffusée la sixième saison du show, les téléspectateurs attendaient tous l'épisode où l'identité de John Lerouge serait dévoilée. Après avoir eu de forts soupçons sur Gal Bertram, Simone Baker l'a éliminée de sa liste après une confrontation capitale, puisqu'elle mettra en évidence le vrai visage de la personne recherchée qui n'est autre que le shérif Thomas McAllister. Celui-là même qui avait échappé à la mort lors d'un incendie. Une énigme qui se termine donc un peu comme un soufflé. Est-ce que les prochains épisodes combleront les attentes des fans ? Rien n'est moins sûr. Voilà voilà, Star People, fin de ce numéro. Je vous invite à nous retrouver sur les sites sociaux. D'ici là, rencard dès la semaine prochaine. Sur cette antenne, bye ! Sous-titrage ST' 501